Inspiration chassidique du jour, treizième jour du mois de Menachem Av. Dans les Pirkei Avot, Maxime de nos pères, vers la fin du sixième chapitre, il y a un enseignement de Rabbi Yossi Ben Kisman qui enseigne qu'une personne doit à tout moment s'adonner à l'étude de la Torah. Il cite pour cela un verset des proverbes de Michelet qui dit « Lorsque tu marcheras, la Torah te guidera. Lorsque tu te coucheras, c'est-à-dire lorsque le moment viendra de quitter ce monde et que tu iras dans la couche de ton repos éternel, la tombe, eh bien, elle te protégera. Et lorsque tu te réveilleras, elle te parlera, elle sera ton objet de conversation. » Dans un discours de Chassidoud, Rabbi Yosef Yitzhak, sixième Rabbi de Lubavitch, expliqua qu'il ne s'agit pas là uniquement d'un déroulement chronologique, mais également d'une progression, d'une élévation dans l'étude de la Torah. Et en effet, il a pris exemple pour cela d'un verset du Kriachimah. Il y a écrit dans le Kriachimah, « Ces paroles-là de la Torah, tu les garderas sur ton cœur, mais tu en parleras, tu t'adonneras à l'étude de la Torah. » Et là, le verset, il dit quatre choses. « Et voilà, voici l'explication d'après la Chassidoud de ce verset. Lorsque ta Nechama, elle est assise à la maison, lorsque la Nechama, elle est encore dans les sphères spirituelles de l'au-delà, avant même qu'elle ait descendu sur terre, la Nechama est en train d'étudier la Torah. Et elle connaît la Torah telle que la Torah existe dans une dimension spirituelle. Mais ensuite vient le moment de « Baler techa baderech » où la Nechama, elle va commencer son séjour et sa marche sur terre, où d'abord, elle commence à descendre vers ce monde-ci, elle rentre dans un corps, et pendant toute l'existence de la Nechama dans un corps physique sur terre, elle est dans une même marche qui l'emmène vers l'objectif qui lui a été affecté. Et alors, « Bechor becha » la Nechama, elle se couche lorsqu'une personne décède et quitte ce monde, « Ou vechor becha » la Nechama se relèvera à nouveau au moment de la résurrection des morts. Or, de la même manière qu'il est évident que la résurrection des morts contient le niveau le plus élevé, le plus important de l'existence, celle qu'il y aura dans la deuxième période de la délivrance finale de la Géoula, pareil, une personne doit savoir que l'étude qu'on a ici sur terre est encore plus élevée et importante que de l'étude de la Torah que notre Nechama avait alors qu'elle était encore en haut. En effet, tout le verset est une progression, commençant depuis le moment où la Nechama était dans l'au-delà, et ensuite, elle monte encore plus lorsqu'elle étudie la Torah sur terre. «Culture » «Culture » Sous-titrage ST' 501